Et coucou les licornes, carnet de voyages vers soi, saison 2, épisode 122 sur 365. Bon alors, déjà première chose, vous savez je vous avais parlé pour ceux qui suivent tous les jours les lives, mon téléphone pour faire des vidéos Facebook, donc des lives, restait en vertical. Voilà, donc j'étais que en longueur. Et il ne se mettait plus en horizontal, sinon il fallait que je désinstalle, je remette, enfin bref. Et je vous avais dit, ça c'est en train de parler d'un truc qui se passe à l'intérieur de moi, il faut que je sois en horizontal. Qu'est-ce que ça vient dire ? L'horizontal vertical, je vais en parler. Bon, figurez-vous qu'hier, j'ai l'information qui vient, qui me dit, Sophie, essaye de te mettre en horizontal sur Facebook. Donc j'essaye et là, ça se tourne. Et là je fais, oh my god, merci, merci, merci. Voilà, alors de mon regard, ce qui reste de mon regard, on est bien d'accord. Vertical, horizontal, qu'est-ce que donc ? Et bien vertical, c'est quand on est très avec les connexions là-haut, très là-haut surtout. C'est, oh là là, les galactiques, les autres planètes, nos émanations, tout ça, bidule, bidule. Voilà, les méditations, je vais ailleurs dans les pays enchantés, tout ça, voilà. Et l'horizontal, c'est la matière. Et du reste, la symbolique de la croix de Jésus-Christ, c'est pas un hasard. Et oui, c'est les deux. C'est une fois horizontal et vertical, c'est pas au collant ou au collant. Voilà. Et donc, ben, moi c'est ce que je veux, c'est que voilà, ça y est, ça y est. Voilà, donc ça parlait pour moi, bien évidemment, de cette matière. J'arrête pas de vous dire que moi je suis passée par être complètement... J'ai tous un corps vertical, hein, voilà. Donc, c'est qui qu'il est, petits oiseaux, perché, pas dans mon corps, dissocié, oh là là, séparé du monde, hein, ok. Et puis, ben, j'ai fait ce travail de retour, retour à la vie, retour à l'incarnation, retour au corps, retour à la matière. Et c'est rigolo parce que, ce matin, je vais à ma salle de sport et je croise quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années de ça, à cette salle. Et ce monsieur, il est très, très branché aux énergies. Et en fait, ce matin, il me dit, oui, ça faisait longtemps que je t'avais pas vue, je t'avais même pas reconnue. « Oui, c'est normal, je suis nouvelle Sophie, c'est normal que tu me reconnaisses pas. » Et il me dit, « Ouais, ouais, ça va, je fais trois heures de méditation par jour. » Moi, je suis là avec des grands yeux, oh my God. Et là, du coup, ben, je suis dans mon monde, en fait. Il me dit, je suis plus là. Mais en plus, il me dit ça, vraiment, lui, c'était quelque part, en fait, c'était... À la fois, c'était, ben, c'est ma solution pour être bien. Et donc, bon, ben, il y en a qui prennent de la drogue. Et d'autres qui font beaucoup, beaucoup de méditation pour être, ben, justement, là-haut, donc en vertical. Et donc, il m'explique qu'il fait trois heures de méditation par jour, que du coup, il est plus là, il est vraiment coupé du monde, que de toute façon, il a plus envie d'être dans le monde, que c'est trop compliqué. Donc, voilà, ben, il médite et médite et médite. Comme ça, il est coupé de tout. Il dit, même quand je viens ici, je fais mon bike. Et en fait, à un moment donné, ben, je débranche de tout. J'entends même plus la musique. Je suis ailleurs. Mais je suis en train de pédaler, machin. Enfin, bref, il est constamment dissocié de son corps, en fait. Et il me partage tout ça. Et il me disait, ouais, quand j'avais mes réunions... Parce qu'il était dans une grosse multinationale. Et il me parlait de ses réunions mondiales. Et en fait, il me disait, ben, je faisais ça aussi. À un moment donné, quand c'était trop, je venais me couper, en fait, de tout ça. Et en fait, ce qui se passe... Donc, moi, je lui ai partagé. Je lui ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Je dis, ben, tu sais, moi, ce que j'ai fait, je dis, j'ai travaillé pendant un an et demi dessus. Ben, c'était très compliqué pour moi, parce que j'étais constamment branchée à tout, en fait. Donc, dans le corps des autres, sur les lieux, ben, des lieux en basse fréquence. Je descendais en fréquence avec les lieux. Ben, vraiment, j'ai vécu l'enfer. Pareil, je me suis vraiment coupée du monde, parce que c'était trop souffrant. Et en fait, pendant un an et demi, j'ai travaillé dessus, pour justement ne plus être, en fait, eh ben, branchée tout le temps à l'extérieur, etc. Alors, il me dit, ben, tu as fait un barrage, tu fais des barrages. Je dis, ce n'est pas des barrages, non, c'est un travail qui fait que tu vas recevoir les informations dont tu as besoin, mais tu n'as plus besoin d'être dans le corps des autres, d'être branchée au lieu et de le ressentir dans ton corps, en fait, d'être dans l'inconfort et d'être constamment, en fait, tu es constamment à l'extérieur de toi, en fait, quand tu fais ça. Et donc, j'ai senti que, waouh, ça l'interpolait, dans le sens où, ah bon, c'est possible de faire ça. Mais, en fait, ils vivaient une telle souffrance d'être branchés aux énergies extérieures et surtout, mais c'est là où, en fait, beaucoup n'ont pas conscience et c'est OK, en fait, tout ça, c'est juste de l'observation. En fait, beaucoup n'ont pas conscience qu'ils sont à l'extérieur de leur corps, qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'eux. Et donc, eh bien, et moi, je l'ai fait, puisque c'était l'histoire de ma vie, ben, on est beaucoup déconnectés et puis, encore plus, quand on fait ce chemin et qu'on met de la conscience sur toutes ces énergies subtiles, sur le monde multidimensionnel, etc., et qu'on fait beaucoup de, ben, voilà, de méditation, de machin, de bidule, eh bien, on n'est pas forcément ici, en fait, et on n'est pas forcément dans son corps. Donc, je ne dis pas que c'est une généralité. Je prends juste l'exemple de, voilà, de cette personne ce matin qui m'expliquait ce qui se passait pour lui à aujourd'hui et que, de toute façon, il s'isole du monde, que, voilà, c'est plus OK pour lui, il ne veut plus voir personne, machin, enfin, bref. Et, en fait, ça, c'est des étapes ou pas, ça, ça va dépendre du plan d'incarnation de chacun. Mais, moi, pour avoir vécu ça et pour, justement, faire autrement, et ça, je vous en parle beaucoup, parce que, quand on marche le chemin d'expansion de conscience, de retour à son soi originel, en fait, à libérer son être pour pouvoir vivre autrement sur cette planète Terre, en fait, et puis aussi expanser sa conscience et, voilà, aller vers autre chose, en fait, on va faire... Il y a plein, plein de possibilités, surtout. Il y a plein, plein de possibilités. Et très vite, en effet, on peut se dissocier de notre corps, on peut se couper du monde parce que, bah, ce sont des étapes, souvent, et moi, je sais que ça a été une étape qui m'a permis vraiment de survivre dans ce que j'étais en train de vivre. Donc, je me séparais de l'extérieur. Je n'allais plus en centre-ville, je n'allais plus là où il y a du monde. Faire mes courses devenait compliqué. Donc, quand je comptais que c'était trop, trop pour moi, je rentrais vite chez moi. Voilà, je me faisais happée, vraiment, par les énergies extérieures. J'étais branchée aux égrégores, j'étais branchée aux énergies en 30. Enfin, j'étais branchée à tout pour moult et moult raisons que j'ai beaucoup été décortiquée avec des accompagnantes pour vraiment sortir de tout ça. Donc, tout ça, ça demande des déprogrammations, d'aller regarder les croyances qu'on a, sur pourquoi on continue à faire ça, pourquoi on continue à vivre ça. C'est des croyances. Donc, c'est d'aller désinguer ces croyances qui nous maintiennent là-dedans ou des parts de nous qui aussi ont des croyances ou qui ont des programmations. Donc, ça demande de déprogrammer. Et en fait, au fur et à mesure, moi, c'est le chemin que j'ai fait. Eh bien, c'est de revenir dans le corps, revenir dans l'incarnation, revenir dans la matière. Et on sort de cette séparation avec le monde et de ce besoin essentiel de s'isoler du monde. Sinon, c'est trop souffrant. Mais il y a une autre possibilité, la preuve, puisque moi, je le vis et que d'autres personnes aussi qui ont vécu la même chose que moi, aujourd'hui, le vivent. Donc, ça se processe, en fait. Et donc, tout ça pour dire que nous pouvons, à aujourd'hui, vivre dans ce monde, sur cette planète Terre, dans le monde, avec le monde, en étant à l'intérieur de soi, en incarnation, dans son corps et en paix, en légèreté, en joie, en simplicité, etc. Mais ça demande d'être en soi. sans être impacté par l'extérieur. Et donc, ça, eh bien, ça se chemine, ça se processe. Mais c'est possible. Et moi, c'est important que je vous le partage parce que ça, je l'ai vécu. Et vous voyez, là, j'ai fait ma dernière séance avec Alice, où, justement, on est allé voir les derniers grains de sable qui faisaient que je continuais à vivre des choses souffrantes, à vivre de... Ah, bah, là, il y a un gros nettoyage, donc je dois bien en chier parce que c'est un gros truc, un gros pavé, machin. Non, non et non. Donc, on est allé mettre de la clarté sur tout ce qui se jouait et on est allé déprogrammer d'un point de vue multidimensionnel tout ce qui faisait que, bah, je continuais à faire ça. Et moi, j'avais vraiment des choix qui s'opposaient, qui faisaient que, bah, des choix qui s'opposent, et bien, on annule. Donc, par exemple, je choisis, je vais vous donner un truc, bah, oui, je demande à l'univers de vivre la paix. Et puis, en parallèle, je demande, je demande, par exemple, parce que c'est pareil, demander, si on n'est pas précis, ça peut complètement bugger. Donc, c'est, bah, je demande de vivre et ressentir d'être en paix, par exemple. Et puis, en parallèle, eh bien, je demande à épurer mon être, à nettoyer, ou qu'est-ce que je demandais, moi ? J'avais plein de trucs, en fait, qui s'opposaient. J'en ai parlé ce week-end. Et donc, ça vient annuler, en fait, le fait de... Parce que l'univers, il dit, mais non, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas à la fois être en paix et vivre, ressentir, en fait, voir tes nettoyages, en fait, les voir Véronique. Comment ça résonne fort, ton expérience, mais seul à nettoyer ? Pas possible. Alors, oui et non, parce que Véronique, ça va dépendre, en fait, des plans d'incarnation de chacun. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens autour de moi qui, parce que, justement, n'avaient pas d'argent, ont eu un réveil brutal en 2020 et ont processé eux-mêmes, en fait. Donc, si c'est possible, quand ça doit se faire, ça doit se faire, en fait, par la porte, par la fenêtre, ça se fait. Et puis, selon chacun, en fait, après, bah oui, moi, je sais que j'ai beaucoup, 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 et par évidence, investi sur moi parce que... parce que la seule chose qui était, en fait, essentielle pour moi, c'était d'aller bien, en fait. C'était vital, en fait. C'était vital d'aller bien. Tellement, tellement j'ai vécu le mal-être, tellement j'ai vécu la dépression, tellement j'ai vécu les abysses, la souffrance, tout ça. Donc, ça n'avait pas de prix, en fait, pour moi, d'aller bien. Donc, j'ai, en effet, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mis ce qu'il fallait et prioriser, parce que c'est des priorités, en fait, prioriser pour que je puisse vraiment me faire accompagner pour aller mieux. Quand je n'avais pas d'argent, parce que quand je suis partie de chez ma mère, ben, voilà, j'étais... je suis partie... j'avais pas une thune. En fait, eh bien, j'ai eu accès à l'époque, donc c'était... j'avais 25 ans. C'était la mairie qui avait... bon, c'était 25 ans, ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses disponibles, qui avaient, en fait, des services. Et donc, j'ai eu droit à une psychologue gratuitement, j'ai eu droit à des séances de sophrologie gratuitement, puis après, bon, ben, je suis rentrée dans la vie active, j'ai travaillé, j'ai eu de l'argent, voilà, et... en fait, ben, je me suis payée, voilà, à chaque fois, tout ce qui... tout ce qui était nécessaire, et puis, ben, c'est vrai que financièrement, moi, ça a upgradé dans ma vie, quand vraiment, je suis allée sur mon opération commando, là, ben, ça s'est expansé, et ça m'a donné accès, en effet, à plein, plein de choses. Donc, on est soutenus, on est aidés, on est contribués. Des anecdotes sur de l'argent qui tombe de je ne sais où, il y en a des blindes, mais nous, on vient bloquer ça, parce qu'on se dit, ben, de toute façon, je n'ai pas d'argent, machin, alors, bien évidemment que ce n'est pas de se mettre dans Véronique. Ok, ok, mais moi, j'ai déjà pu lever énormément de choses, là, c'est sur d'autres plans, je dirais. Oui, il faudrait presque que tu précises plus, Véronique, parce que du coup, en fait, qu'est-ce que je disais par rapport à l'argent ? Je ne sais plus, ce n'est pas grave. Donc moi, plus je libérais, plus ça abondait dans ma vie. Puis de toute façon, ce n'était pas négociable. C'était, il y avait du non négociable, donc c'est d'aller voir aussi les grains de sable, ou les croyances qu'il peut y avoir par rapport justement à l'argent. Je vais te dire en message privé, ok. En fait, les croyances qu'on a autour de l'argent, ou on croit que, nos priorités, etc. Et en effet, des personnes, oui, ce qui bloque souvent, c'est qu'on se dit, ouais, mais moi, je n'ai pas l'argent. Donc oui, bien évidemment que ce n'est pas de se mettre en insécurité financière, bien sûr que non. Mais en fait, quand vraiment il y a quelque chose qu'on doit faire de toute façon, il y a quelque chose qui arrive. En fait, qui fait que ça se rend possible par la porte, par la fenêtre. Et ça, des anecdotes comme ça, j'en ai des blindes de personnes qui en ont vécu, mais alors des tonnes. J'ai même eu une personne qui m'a dit, donc c'est quelqu'un qui chante, qui fait de la vibration sonore. Et en fait, il y avait une formation de chant qui était aux Etats-Unis, et elle était en Australie. Et elle a rencontré quelqu'un, et elle n'avait pas d'argent pour faire cette formation. Et en fait, la personne qu'elle a rencontrée, ce n'était pas un copain, c'était une femme qu'elle a rencontrée, lui a dit, écoute, moi je sens qu'il faut absolument que tu fasses cette formation. Et elle lui a payé. Vous voyez, donc les trucs improbables, qui ne sont pas dans des référentiels existants du mental, il y en a des blindes, mais en effet, ça demande d'aller dézinguer toutes ces croyances qui disent que l'argent, ça ne vient que, il faut que je travaille, donc c'est par mon salaire, ou par ceci, ou par cela, ou par machin bidule. Il y a plein de choses qui peuvent se passer qui ne sont pas du tout rationnelles, qui font que l'argent va arriver, on ne sait où, mais qui vont se présenter parce qu'on doit se trouver à cet endroit, parce qu'on doit faire cette formation, etc. Ce matin, quelqu'un me partageait un message privé avec sa détresse, en fait, et elle me disait, ben là, je dois faire telle formation, mais financièrement, je ne sais même pas si je vais pouvoir la faire, et de toute façon, si elle doit la faire, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va se déclencher, qui va arriver, qui va faire qu'elle va pouvoir le faire. Et donc, moi, bien évidemment, j'ai toujours investi sur moi parce que c'est une évidence, en fait. Il n'y a pas de négociabilité possible sur le fait de pouvoir aller bien. Et je vous avoue que quand je l'ai fait, je ne pensais pas pouvoir vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, et je n'en suis qu'au début de ma nouvelle configuration humaine, mais je ne pensais pas que c'était possible, en fait, parce que toutes les personnes qui étaient pourtant, qui avaient fait beaucoup de chemin, machin, il y avait beaucoup de gens qui disaient, de toute façon, c'est normal d'avoir des ups, des downs, c'est normal de souffrir. Voilà. Et puis, il y a tellement de discours sur aujourd'hui, de toute façon, c'est par l'épreuve qu'on se construit, c'est par la difficulté qu'on évolue, qu'on grandit. Non, mais sans déconner, quoi. Donc, forcément, tout ça fait que on l'achète, on le croit, on donne du crédit, et on le vit, puisque, ben oui, de toute façon, ça ne peut pas être facile, ça ne peut pas être léger. Aujourd'hui, c'est le discours de l'humanité. Aujourd'hui, vous allez avoir les dictates sociétaux qui diront, ben oui, la vie, c'est difficile, voilà, oui, machin, ceci, cela. Et nous, on l'a tellement engrammé en nous qu'on le vit, en fait, alors qu'il y a plein d'autres possibilités qui peuvent se vivre. Et donc, ça, c'est quand on avance, on accède en effet à ces nouveaux champs quantiques, à ces nouvelles réalités disponibles à partir de nos fréquences, à partir de nos vibrations. Ça demande de s'intéresser à la conscience, ça demande de s'intéresser au plan subtil, ça demande de s'intéresser à la multidimensionnalité, ça demande de s'intéresser aux fréquences, aux vibrations, etc. Et qui, naturellement, après, parce qu'on le vit en plus, eh ben, ah ok, je peux vivre autre chose, en fait, à partir de moi. et voilà, donc ça demande en effet beaucoup de déprogrammation, ça peut être aussi des libérations de mémoire, des libérations de karma, des nettoyages transgénérationnels, des traumas, enfin bref, il y a des blindes de choses à aller visiter. mais, en effet, il y a toute autre chose de possible à aujourd'hui, disponible tout de suite sur cette planète Terre. Parce que, comme je disais hier dans mon live, Gaïa, elle, elle est déjà sur la nouvelle Terre et il y a des humains qui déjà vivent la nouvelle Terre. Ben, moi, aujourd'hui, je peux estimer en faire partie puisque j'ai suffisamment épuré, libéré pour vivre cette nouvelle réalité à partir de moi. Après, ben, tout ce que je vous partage, moi, c'est mon plan d'incarnation, c'est mon chemin qui ne sera pas le même que pour tout le monde, ça c'est bien clair, heureusement, parce que si on devait tous vivre la même chose, ben, ce serait chiant aussi, je crois. Donc, on vit des expériences, voilà, mais on n'est pas obligé de vivre des expériences douloureuses pour évoluer. On n'est pas obligé et tant qu'on le vit, c'est qu'il y a encore des trucs qui nous maintiennent dans le truc, et la preuve, moi, jusqu'à la semaine dernière, j'avais encore des trucs qui me maintenaient là-dedans, c'est pour ça que j'ai travaillé ça aujourd'hui avec Alice en multidimensionnel pour aller regarder des amalgamés, qu'est-ce que je crois encore vis-à-vis de ça, 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 qui fait que je le vis encore, etc. Et en fait, elle m'expliquait aussi que, moi, ma particularité aussi, c'est que les paliers, en fait, quand je commence à vivre un truc, tac, déjà, je vais sur le prochain truc. Et en fait, il y a des choses, donc par exemple, ce que j'ai vécu là avec mon père pendant toute cette semaine, ces gros nettoyages, j'aurais pu les faire avant. Mais en fait, comme je vais très vite, et donc, je ne savoure pas mes paliers, je ne me baigne pas dans mes paliers, il y a des choses, je passe à côté. Et donc, comme on sait très bien, de toute façon, ça vient épurer. Et puis, voilà, ça s'est présenté, mais ça aurait pu se faire avant, en fait. Voilà. Et c'est comme ça, c'est expérientiel. mais tout ça pour dire qu'on peut vraiment gagner du temps et merci à ceux qui ont été pionniers et qui ont débroussaillé le chemin parce que justement, par les partages, eh bien, on vient vous partager d'autres possibilités, on vient vous partager que, on vous fait gagner du temps, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que, tous ceux qui ont déjà marché et puré beaucoup de choses pourront vous partager. Mais bon, c'est pareil, les partages seront propres à chacun, ça dépend de nos croyances, ça dépend de nos âmes, ça dépend de nos plans d'incarnation. Moi, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que, il y avait encore une histoire aussi de partage de, bah oui, mais je fais des lives, donc moi, si je ne leur partage pas des trucs par rapport à mes libérations, qu'est-ce que je vais leur dire, vous voyez ? Donc, c'est tous des petits trucs comme ça, vous voyez, des grains de sable, c'est toujours des petites choses qui font qu'on continue à vivre des choses pas confortables ou souffrantes. Et voilà, et puis ce besoin aussi de contraste, comme je vous ai expliqué hier, donc ça, c'est non, c'est stop. Voilà, et puis un mental aussi, un mental pour moi, moi, j'ai un mental hardos, et petit à petit, pas après pas, je viens apaiser mental, petit à petit, le délester de sa charge, comme on dit, on dit les charges mentales, mais c'est vraiment ça, le délester de son job de leader et de vouloir contrôler beaucoup de choses, parce que, voilà, en mon humanité, en cette incarnation, ben voilà, c'est mon mental qui a contrôlé, qui a géré ma life. Et donc, petit à petit, quand on a un mental qui est extrêmement actif et contrôlant, parce que moi, j'étais vraiment une hyper contrôlante, je reviens de très loin, et bien en fait, pareil, pas après pas, on vient apaiser cette part-là, on vient dénouer, on vient libérer des croyances, on vient nettoyer des choses pour sortir, pas après pas, du contrôle. Et moi, j'étais encore dans des formes de contrôle par rapport à mon être, par rapport à l'expansion de conscience, par rapport à mes libérations, tout ça, et qui fait que, ben par contrôle, ça créait plein de trucs, pas confort non plus. Donc lâcher, on le sait, c'est, c'est la clé, mais on le sait aussi que, ben oui, on le sait, mais comment on fait, en fait. Donc il y a des choses pour lesquelles c'est hyper facile, moi, vous voyez, pour pouvoir avoir le camping-car, moi, j'étais dans l'évidence du truc, j'ai fait ma demande, j'ai lâché, tac, en 15 jours, c'était plié. Là, alors c'est pas encore acté, mais, ben, on a une famille qui se positionne pour vivre dans notre maison pendant un an, parce que, parce que j'ai fait confiance, parce que j'ai lâché, parce que, voilà, j'ai demandé, ok, et puis j'ai lâché, en fait. Mais bien sûr qu'il y a plein de choses selon ce qui se joue, ben, on a beau demander, le mental, lui, il veut pas lâcher, donc, et ben, ça marche pas, voilà, et ça crée beaucoup d'inconfort, de trucs hyper pourris, et c'est comme ça, c'est pas après pas, donc, ben, c'est, et surtout actuellement, en fait, actuellement, on est dans un, dans une machine à laver énergétique, donc, il y a des phases comme ça, dans l'année, où il y a des grosses, grosses purges, donc, et ben, selon, selon où on en est, ben, on va aller vivre plus ou moins bien, là, il y a beaucoup de choses, en fait, où ça demande à, ça demande à être purée, ça veut dire, c'est de se séparer de beaucoup de choses, mais le mot séparation, ça fait énormément flipper, en fait, le mot séparation, attention, et ça peut être intéressant d'aller regarder en vous, tiens, quand on parle de séparation, qu'est-ce qui me met en inconfort, quel espace, c'est en insécurité, j'ai peur de quoi, moi, je sais que, quand ça parlait de séparation, tout de suite, ça venait me brancher à Arnaud, donc, ça me mettait dans un, un truc abyssal, et en fait, petit à petit, petit à petit, en fait, de toute façon, naturellement, on vient se détacher, se délester, de tout ce qui, ben, tout ce qui n'est pas nous, d'une manière originelle, et là, vous voyez, par exemple, avec le, le vide dressing que je fais, c'est vraiment ça, ben, tout ce que, tout ce que j'ai, j'ai deux tiers de mon dressing, qui est dans ma boutique éphémère, c'était mon ancien moi, c'était, c'était moi, mais avant, et là, mais, mais quand je, quand je regarde mes penderies, et qu'elles sont au, au, au deux tiers, donc, il ne reste plus qu'un tiers dedans, mais je me sens bien, en fait, je me sens bien, c'est moi, en fait, voilà, et puis, voilà, il y a des nouvelles, des nouvelles, des couleurs, il y a des formes, des nouvelles choses, voilà, parce que là, c'est mon moi, aujourd'hui, aujourd'hui, je vibre les fréquences arc-en-ciel, aujourd'hui, alors, c'est pareil, Alice me dit, mais ça, ben, j'en avais pas conscience avant, elle me dit, mais Sophie, en fait, toi, ton essence, c'est la légèreté, et t'es en train, l'univers, il bug, ce que tu demandes tous les jours, tu demandes la légèreté, mais t'es la légèreté, donc, ça vient s'opposer sur des trucs, ça marche pas, en fait, tu es la légèreté, c'est ton essence, alors, c'est pas l'essence de tout le monde, voilà, il y en a, ça va être l'essence, la liberté, par exemple, Nelson Mandela, ben, lui, il vibrait, il incarnait la liberté, il va en prison, ben, voilà, c'est comme il dit, je me suis jamais sentie aussi libre que quand j'étais en prison, pourtant, ben, dans la matière, elle était enfermée, ben, non, parce que ça se vit à l'intérieur de soi, donc, c'est beaucoup de choses à aller visiter, mais c'est pas pour autant de se dire, oh là là, non, en fait, le truc, c'est, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour me soutenir, en fait, c'est d'aller regarder, et de demander, en fait, demander, on n'est pas tout seul, on est soutenu, ce qui est très important, c'est ensemble, parce que nous ne pouvons pas faire ce chemin seul, c'est pas possible, donc, c'est ensemble, c'est de pouvoir exprimer, c'est de pouvoir partager, donc, vous avez ces possibilités, donc, je vous en parle, je vous en reparle, il y a deux programmes aujourd'hui, que je partage, le programme de Madeleine, qui est sur l'intuition, donc, l'intuition, la guidance, c'est un programme de six mois, vous êtes en groupe, donc, vous pouvez vous exprimer, partager, voilà, selon où vous en êtes, vous pouvez débuter, comme être avancé, vous allez aller vraiment, je vous invite à aller regarder l'interview qui a été fait avec Madeleine, soit sur ma chaîne YouTube, Sophie Delange, soit sur l'Académie des Femmes Lumières, ou mon profil Facebook, il y a aussi, elle parle donc de son programme, ça vous amène, ça vous amène vers de la clarté, vers du discernement, voilà, vers de l'allègement de votre être, pour avoir plus d'accès à votre guidance, et quand, et quand, on accède plus à son intérieur, à son espace de calme, alors, il n'y a plus d'espace, de questionnement mentaux, on est vraiment avec de la guidance, différente, donc, ça, c'est le programme de Madeleine, voilà, donc, en venant de ma part, vous marquez bien Sophie Delange, et vous, vous avez une réduction pour le programme de Madeleine, et, là, on l'a présentée à midi, avec Sophie Adlauer, donc, son programme, et elle n'a pas parlé, essentiellement, c'est de parler d'autres choses que de son programme, mais Sophie, donc, elle propose, heureuse avec soi, heureuse avec les autres, c'est aussi un programme de six mois, et, en fait, bah là, c'est pareil, Sophie, c'est la légèreté, voilà, sortir aussi du contrôle, c'est une experte en mécanisme humain multidimensionnel, c'est de la précision chirurgicale avec Sophie, puis c'est des espaces de légèreté, vous êtes pendant six mois avec un groupe aussi, donc, ça porte énormément, ça fait énormément de bien, les deux programmes, vraiment, ils sont hyper accessibles financièrement, voilà, donc, là, il y a deux espaces, et qui peuvent être aussi, pris, les deux, parce que ça n'a rien à voir, en fait, les deux, donc, vous pouvez aussi les faire, l'un, les deux en même temps, en fait, voilà, ça c'est, il n'y a aucun problème, voilà, parce que, quand on sait, connecter sa guidance, quand on sait aller, dans son espace intérieur, de calme, dans notre espace de calme, dans notre espace de paix, il n'y a plus d'histoire de questionnement, il n'y a plus d'histoire de blabla, il n'y a plus d'histoire de souffrance, dans l'espace de calme, c'est paisible, et là, nous avons des réponses, mais qui ne viennent pas du mental, parce que le mental, le truc, c'est que, on lui a, par notre construction humaine, on lui a donné le pouvoir, on l'a sollicité, pour un max de choses, dans notre vie, sauf que ce n'est pas son job, mais sauf que lui, il est habitué, c'est comme si, on a modélisé, vous savez, on dit, dans les sociétés, j'aime bien prendre quelqu'un, qui n'a pas d'expérience avant, comme ça, je le modélise, moi, ma façon, je le forme, en fait, je le formate, c'est vraiment ça, je le forme, je le formate, et je n'ai pas à le dépolluer de trucs, qu'il a déjà, et bien, en fait, c'est pareil en nous, sur le mental, c'est de le déformater mental, parce que mental, on l'a sur sollicité, donc c'est pour ça qu'on parle de charge mentale, on l'a vraiment, on n'arrête pas de le faire bosser, de lui demander plein de choses, il est tout le temps là, en fait, donc il a pris le contrôle, en fait, vraiment, et il contrôle plein de choses, mais c'est parce que, bah lui, il ne sait pas faire autrement, ou parce qu'il peut avoir peur, ou peur pour nous, donc par protection, bah voilà, il se passe plein de choses, mais sauf que, ce n'est pas son rôle, à la base, ce n'est pas son rôle, et c'est de remettre chaque part, à son propre rôle originel, et là, bah on vient unifier notre être, en fait, et puis, donc unifier notre être, c'est aussi être de plus en plus à l'intérieur de soi, et vraiment, être à l'intérieur de soi, on ne vit plus du tout, de la même façon, cette incarnation humaine, être à l'intérieur de soi, et être en conscience, avec le monde subtil, avec notre multidimensionnalité, et de co-créer, avec le grand tout, voilà, donc ça, c'est vraiment, ben voilà, des explications, par rapport au mental, entre autres, qu'est-ce que je voulais vous partager, donc, sur Instagram, je vous fais des stories tous les jours, c'est un canal, aujourd'hui, c'est le canal Profil Facebook, la chaîne YouTube, l'Académie des Femmes Lumière, vous allez retrouver tous les jours, plein de choses, de ressources, dans l'onglet guide, vous avez plein, plein, plein de ressources, que j'ai mises à disposition, pour ce chemin, donc vous allez trouver plein de choses, des soins, des méditations, des créations vibratoires, enfin vraiment, voilà, plein de choses absolument incroyables, voilà, j'ai refait hier, donc vous avez accès à, et oui, je n'en ai pas parlé hier, parce que ce n'était pas encore fait, donc vous avez la co-création, avec Karim, donc là, il va y avoir plein de choses, qui vont se déployer avec lui, c'est un conte, un conte, avec de très très beaux messages derrière, c'est un conte, dans une forêt, enchantée, et avec Léana, en fait, donc Karim a écrit ce conte, samedi soir, suite à mon partage, très bref, de samedi soir, où ça l'a branché à moi, il a écrit un conte, et moi hier, c'était une évidence de le mettre en audio, d'y mettre des images, d'y mettre de la musique, donc je vous l'ai partagé, vous l'avez, c'est un conte pour enfants, pour adultes, pour tout le monde, et c'est un conte vibratoire, puisque, ce n'est pas juste un conte en fait, et mon objectif aujourd'hui, donc ça, ça fait partie d'une de mes voix, parmi tant d'autres, eh bien, c'est de créer, en effet, avec l'aide de Karim, et peut-être d'autres, des, voilà, des contes, autour d'histoires, mais autour vraiment, de l'univers enchanté, de l'univers merveilleux, de l'univers de la magie, voilà, qui, on le sait, pour tous ceux qui marchent ce chemin, est vraiment une réalité, mais ça fait du bien, de se baigner dans cet univers, voilà, c'est pour ça que Noël, pour beaucoup de gens, ils aiment ça, parce qu'il y a de la lumière, il y a de la magie, il y a de la féerie, et ça, c'est, voilà, moi, c'est mon univers, voilà, l'univers des fées, l'univers des forêts enchantées, l'univers du beau, l'univers du lumineux, l'univers vraiment de, ouais, voilà, vraiment des choses enchantées, ça, c'est vraiment mon univers, les licornes, les couleurs, etc., donc l'objectif, c'est de créer, de faire des créations, et, 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 vous savez quoi, je me suis dit, waouh, en fait, la bibliothèque Vivante Nouvelle Terre, il y aura aussi dans la bibliothèque des contes audio, voilà, donc génial, voilà, donc des contes audio, vibratoires, et qui, qui seront accessibles à tous, et hier, ma copine Stéphanie, elle l'a fait écouter à sa petite fille de 3 ans, et, elle l'a mis dans sa bibliothèque, audio, voilà, donc elle a, elle a le conte, et c'est beau parce que, il y a, il y a des très beaux messages, c'est une superbe histoire qui a été écrite par, Karim, moi, je viens la narrer, je mets une petite musique d'ambiance aussi, qui vient créer un contexte aussi, et, et j'adore en fait, moi j'adore, et là, j'aimerais, je, je suis en train de regarder parce que, bon, bah la musique, la musique, on peut trouver des musiques libres de droit, mais, bon, moi j'ai pris des, je veux dire, l'image n'est pas de moi, et en fait, bah j'aimerais pouvoir faire des créations, donc j'en ai discuté ce matin avec ma copine Stéphanie Ménard, qui fait des créations artistiques, et il faut que je regarde parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels en fait avec des mots clés, qui vont créer, qui vont faire des créations, donc des dessins, voire des vidéos, donc il faut que j'aille m'y plonger, parce que moi j'adore faire des créations, j'adore le montage, vidéo, tout ça, je kiffe, voilà, donc il faut que je regarde, et pour pouvoir créer vraiment une dynamique, avec un petit film, j'adorerais créer des petits dessins animés, avec le conte, voilà, Karim qui m'écrit l'histoire, et moi je viens créer le dessin animé, ou peut-être avec une autre personne, qui s'est créé des vidéos, avec des images, des dessins, je ne sais pas, voilà, je lance ça aussi, vous voyez, à l'univers, pour pouvoir vraiment mettre en place des dessins animés enchantés, en fait, des contes en dessins animés, voilà, donc, parce qu'aujourd'hui, on va vers ça, en fait, et on en manque cruellement, même s'il y en a de plus en plus, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses existantes, sur, sur, l'énergie, la conscience, les vibrations, tout ça, et moi, j'adore tout cet univers, puis j'adore aussi être dans le milieu des enfants, parce que ça vient faire, ça vient toucher aussi notre enfant, et les adultes, et tous ceux qui marchent ce chemin, coucou Corinne, eh bien, on a notre enfant, on est en conscience de notre enfant intérieur, et on vient le nourrir, en fait, on vient le nourrir par cette magie, on vient le nourrir par tous ces contes enchantés, voilà, et avec des histoires, en plus, qui ont des super messages derrière, donc, ça, ça fait, voilà, vraiment partie de ce que j'ai envie de déployer, parmi tant d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de voix qui s'ouvrent à moi, voilà, c'est en train de descendre, et ça, voilà, créer des dessins animés, ouais, ça, ce serait juste génial, en fait, ce que j'ai fait hier, mais sauf que, ça peut être avec des images, voilà, qui sont créés, avec notre énergie, voilà, et puis, oui, pourquoi pas des dessins animés aussi, après, c'est un autre, c'est un autre, un autre support, encore, mais déjà, voilà, les contes audio, ça, c'est sûr, c'est hyper facile, voyez, parce que Karim, il écrit l'histoire, et moi, je viens la narrer, et mettre une musique derrière, donc, ça, c'est fastoche, voilà, donc, on va déjà commencer par ça, et puis, on verra ce que l'avenir et l'univers nous réservent pour la suite, voilà, donc, mais c'est vraiment très beau, moi, j'adore, j'adore, et puis, on en a vraiment besoin, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont mal, vraiment, qui sont en grande détresse, que ce soit des adultes, des enfants, donc, ça fait du bien, ça élève, en fait, et ça, de se reconnecter à la magie, à vraiment, au beau, au lumineux, à tout ce qui est enchanté, etc., donc, ben, voilà, moi, je vais venir, en ce sens, partager plein de choses par rapport à ça, voilà, et c'est la beauté de se laisser aller aussi, parce que, vous voyez, pour tous ceux qui me suivent, ben, vous voyez, moi, par toutes les étapes par lesquelles je suis passée, et c'est aussi de reconnaître, c'est ce que me disait Alice tout à l'heure, que, ben, oui, je me suis cherchée, oui, ben, parce que je disais, oui, en fait, ce que j'ai fait, c'était pas ce que je devais faire, de l'accompagnement, tout ça, et elle me dit, oui, mais c'est de reconnaître qu'en fait, c'est ça qui t'a amenée là où t'en es aujourd'hui, et c'est parce qu'on rentre dans des expériences, qu'on se peaufine, qu'on se raffine, et bien évidemment, qui permet de voir, tiens, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, là, je me sens bien, là, je me sens pas bien, et si on n'essaye pas, on sait pas, donc c'est toutes ces expériences qu'on essaye, tous, chacun, parce qu'en plus, sur ce chemin, ben, on se cherche, voilà, on est vraiment sur un chemin de retour à soi, donc on se cherche, on se cherche, on essaye, machin, ou on fait plein de formations, il y a plein de choses, enfin, bref, et ça fait sens, parce que, ben, c'est grâce à ça qu'à un moment donné, waouh, ok, ah ben tiens, grâce à tes expériences, oh ben ouais, moi j'adore ça, ou, ouais, ça je kiffe, ça je kiffe pas, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, et à force, et ben, tac, tac, ça vient se mettre en place pour vraiment, ce qui nous révèle en fait, et ce qui est vraiment aligné avec qui on est, avec notre essence, puis on vient découvrir aussi nos talents, nos capacités, nos arts sacrés, nos zones de génie, et puis après, ben, une fois que c'est reconnu, on le met à contribution du monde, voilà, et ça, ben, ça va être propre à chacun aussi, et voyez, ben moi, ça y est, voilà, ça s'ouvre petit à petit, et c'est juste magnifique, voilà pour mes partages du jour, ben, je vais m'arrêter là, je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure, un nouveau live, bye ! ! ! Sous-titrage FR ?